Je vous remercie de tous ces questions. je vous remercie. Je vous remercie. Merci, je vous remercie de tous les professionnels du Québec et du Canada. C'est un outil qui va vous permettre de développer vos projets d'affaires. Alors c'est sûr que la majorité d'entre vous, vous avez déjà entendu parler du plan d'affaires, du fameux plan d'affaires qui est enseigné dans les écoles de lancement d'entreprise, qui est un petit peu demandé par les banques et tout. Alors l'outil qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un nouveau outil qui en fait, c'est une transition, c'est un moyen intermédiaire entre l'idée et le plan d'affaires. Donc c'est un outil très facile à travailler, très facile à utiliser aussi et qui va vous permettre d'avoir une vue globale de votre modèle économique ou de votre modèle d'affaires. Donc c'est aussi un modèle qu'on peut utiliser à tous les niveaux de la vie d'une entreprise. Donc en quoi consiste ce modèle ? Donc comme je l'ai dit, ça enseigne sur la logique de fonctionnement de votre entreprise. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une vue globale. On va le voir ensemble. C'est vraiment ça qui est intéressant. Le deuxième point, c'est que ça nous permet de savoir comment on crée, comment on livre et comment on capture la valeur. Parce que le plus important quand on démarre en affaires, c'est proposer une valeur au client. Il faut comprendre comment on crée cette valeur, comment on la livre et comment on la capture. Donc ça, ça va nous permettre en quelque sorte de répondre à un ensemble de questions. Ce que l'on va vendre pour le client, qu'est-ce qu'on va lui vendre ? Parce qu'on va lui vendre un produit, mais au-delà de ça, on va lui vendre une solution. On va le voir. Alors pour quel client, quel type de client on va satisfaire ? Avec quelle stratégie exactement ? En faisant quoi ? Pour quel revenu et pas pour quel coût ? Alors c'est sûr qu'il n'y aura pas tous les détails du plan d'affaires, comme vous avez l'habitude peut-être de le faire. Mais ça nous permet d'y arriver par la suite. Alors ce qui est intéressant aussi dans le nouvel outil qu'on va voir aujourd'hui, qui est l'outil business model Canva, c'est que ça va vous permettre de déterminer les postulats pour votre étude de marché. Ça, vous allez avoir les bases nécessaires pour faire une bonne étude de marché. Vous serez orienté, guidé. Vous n'allez pas partir dans tous les sens. Donc votre étude de marché sera plus efficace et plus pertinente. L'autre élément, c'est que c'est un outil pour convaincre les différentes parties prenantes au projet. Donc ça peut convaincre un associé, ça peut convaincre des actionnaires. Et je sais que certaines banques pensent à l'utiliser aussi lors de l'entrevue. La première entrevue, la BDC y pense. En BOS, par exemple, c'est utilisé. Donc pour une première entrevue, vous pouvez utiliser cet outil-là au lieu de présenter le plan d'affaires directement, qui est un outil classique, avec les différents états prévisionnels et tout. Bon, excusez-moi pour le fond, j'ai essayé de le changer, mais ça a changé toute la mise en page de mon plan, donc je l'ai laissé. Donc au fait, le BMG ou le business model Canva, vous pouvez l'utiliser à tous les stades. Ça, c'est pas uniquement pour le début, donc ça peut servir au début, comme je l'ai dit, pour avoir une idée de votre modèle économique. Ça peut vous servir au stade du démarrage, parce que ça va vous guider dans vos différentes phases, que ça soit pour les choix, que ça soit pour les différentes mises en œuvre plus tard, opérationnelles dans le plan d'affaires. Ça peut être fait au stade de la croissance, parce que ça va vous permettre de faire de l'innovation sur vos modèles économiques et de faire prospérer votre entreprise, comme ça peut être utilisé lors de la vente de votre entreprise, parce que ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui est à vendre et de faire comprendre à l'acheteur qu'est-ce que vous lui vendez exactement. Donc ici, comment est cet outil ? Donc c'est un outil qui est fait de neuf blocs. Comme je l'ai dit, il offre une vue globale et interactive des différentes parties du modèle économique. C'est un outil aussi qu'on peut faire plusieurs versions. On peut faire une première version, la modifier, on peut le faire seul, en groupe, avec les associés. Il est donc très facile à utiliser et aussi, on peut le faire, donc on peut l'imprimer, souvent c'est ce qu'on fait, on l'imprime et puis on accroche des post-it, on peut le faire sur un bout de papier, sur une nappe, on peut le faire n'importe où. Il n'est pas aussi long et lourd que le plan d'affaires, qui est sur 40 pages et plus. Mais, je le dis encore, il ne se substitue pas au plan d'affaires. Il est un outil intermédiaire. Donc voilà le business model canvas. Donc on voit les neuf blocs ici. Donc il y a le segment de clients, il y a la relation avec les clients, les canaux, la proposition de valeur qui est au centre, les flux que ça va dégager et puis les activités clés et les ressources clés, les partenaires clés et la structure de coût. Alors, quand on le remplit, il faut toujours commencer par la partie de droite et aller par la suite vers la gauche. On va le voir, donc, on va voir le premier bloc. Donc le premier bloc, c'est le segment de clients. Alors, il faut préciser dans son modèle économique, c'est qui notre segment de clients ou c'est qui nos segments. Quels sont les clients qu'on veut satisfaire ? Donc à ce moment-là, j'ai mis ici une petite explication pour le segment. C'est un ensemble de clients qui voudraient avoir la même chose parce qu'ils ont le même problème ou ils souffrent de problématiques identiques. Ils veulent être servis par le même canal, ils sont sensibles à la même communication et ils veulent acheter au même prix. C'est ça un segment de clients. Alors, on doit préciser quels sont ses principaux clients. Est-ce que, par exemple, c'est des entreprises petites, grandes ou c'est des travailleurs autonomes ? Est-ce que c'est les femmes ou les hommes ? Est-ce que c'est les âgés ou c'est les moins âgés ? On doit le préciser. Pour qui crée-t-on de la valeur ? Qui sont ces clients les plus faciles à aller chercher ? Il faut toujours commencer par des segments de clients accessibles. Parce que c'est sûr qu'il y a des segments de clients, mais il y a ceux qui sont inaccessibles ou moins accessibles. Il faut choisir les plus accessibles. Ensuite, il faut identifier dans ce segment de clients, est-ce que c'est les utilisateurs qui achètent ? Par exemple, un enfant qui utilise un jeu vidéo, c'est lui qui l'utilise, mais c'est les parents qui achètent. On ne doit pas se tromper de ce segment. Notre segment, donc, c'est ses parents. Qui sont les décideurs ? Qui sont les payeurs ? Donc, tout ça, on va le noter. Donc, comme je l'ai dit, est-ce que le client, c'est vraiment le consommateur ? C'est lui qui achète et c'est lui qui consomme ? Est-ce que c'est les entreprises qui sont nos clients ou c'est des individus ? Quel est le produit qu'ils recherchent ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils cherchent à éviter ? C'est quoi leurs irritants ? Et c'est quoi les bénéfices ou les gains qu'ils recherchent ? Et puis, quelle est la meilleure manière d'aller les chercher ? En connaissant notre segment, en l'étudiant correctement, on sait comment aller les chercher. On sait, est-ce qu'on lui fait un sondage via, par exemple, Facebook, ou on lui fait un questionnaire ou un focus group. Où est-ce qu'on va chercher ces clients-là pour les étudier et comprendre leurs préoccupations ? Alors, j'ai pris quelques exemples ici. Ça n'apparaît pas bien, excusez-moi encore une fois. Donc, si je prends le cas de Uber, il a deux segments de clients. Il a les conducteurs et les passagers. Les conducteurs ou les chauffeurs, qui sont deux sous-segments. Il y a ceux qui sont des chauffeurs permanents. Et puis, il y a ceux qui utilisent le moyen de Uber pour faire des extraits. Et puis, il y a les passagers. Dans les passagers, il y a encore des sous-segments. Il y a ceux qui n'ont pas de véhicule. Il y a ceux qui utilisent le taxi régulièrement parce qu'ils ont une problématique de santé ou qu'ils ne peuvent pas conduire. Et puis, il y a ceux qui se déplacent à l'extérieur et donc, ils ne prennent pas nécessairement le retour. Si on prend Google aussi, il a deux segments. Il a les internautes et les annonceurs. Si on prend Gillette, c'est les hommes. Alors, pourquoi j'ai pris ces exemples ? Parce que des fois, on a des segments qui sont complémentaires. C'est-à-dire que si je prends Gillette, son segment, il est seul. Donc, c'est les hommes. Par contre, si je prends le cas de Uber et de Google, c'est des segments qui sont complémentaires. On ne peut pas satisfaire les passagers sans les conducteurs. Le cas de Google aussi, les deux segments qu'habitent, ils sont complémentaires. Donc, il faut les travailler ensemble. Ensuite, la proposition de valeur. Alors, la proposition de valeur, il faut répondre aux questions suivantes. À quelle problématique ou besoin répondons-nous ? Quel produit ou service offrons-nous à chaque segment de clientèle ? Parce que si on a un segment, ça va être une offre. Et si on a deux segments, ça va être deux offres. Et puis, quelle est la valeur ajoutée pour le client ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui rapporte réellement ? C'est quoi l'impact ? Qu'est-ce que ça change dans sa vie ? C'est ce qu'on appelle les gains ou les bénéfices. Et si on les met ici déjà, on comprend c'est quoi cette proposition de valeur ? Ça va nous permettre de mieux la mettre en évidence dans l'argumentaire de vente. Alors, si on prend par exemple, je reviens à l'exemple d'Uber. Donc, la proposition de valeur pour les chauffeurs, c'est qu'ils peuvent profiter des horaires flexibles et avoir des extraits. Pour les clients, les passagers, c'est des prix abordables et la possibilité de payer avec des cartes bancaires. Pour Google, pour les internautes, c'est la recherche gratuitement. Pour les annonceurs, c'est la possibilité de faire des annonces ciblées. Pour Gillette, c'est la possibilité d'utiliser un rasoir mécanique plus facile d'usage et des lames adaptées. Pour le bloc 2, qui est la relation de client, ici, il faut se poser la question, comment matérialiser la relation avec le client ? Comment je vais le rejoindre ? Comment je vais le servir ? Comment l'acquérir ? Comment le fidéliser ? Comment le maintenir ? Comment lui donner ou lui offrir des ventes supplémentaires ? Alors, c'est ça. Il faut répondre à ces questions. Comment rejoindre le client ? Comment les acquérir, comment les fidéliser et comment proposer des offres supplémentaires. Alors, on a plusieurs possibilités pour cette interaction. Elle peut se matérialiser via une interaction humaine. Ça va être, donc, il s'est tué, il y a un vendeur qui va vous recevoir et puis il vous le conseiller et tout. Donc, c'est vraiment humain ou par téléphone. Ça peut être automatisé en ligne. Donc, le client, il rentre en interaction avec le vendeur via un site web, une plateforme, une application. Ça peut être du self-service. Ça peut être de la co-création. C'est-à-dire que vous allez vous rapprocher du client pour développer le concept et le travailler ensemble, chemin faisant. Ça peut être la création de communautés d'utilisateurs qui se développent de plus en plus. C'est-à-dire que non seulement vous offrez au client un service ou un produit, mais vous le mettez dans une communauté d'utilisateurs pour qu'ils échangent et pour qu'ils soient ensemble et partagez leur expérience d'utilisation. Ça peut être une assistance personnalisée ou tout simplement, ça peut être une vente sur étagère. Ça, c'est quelques exemples que j'ai ramenés ici. Le bloc 4, c'est les canaux de distribution. Alors, comment rendre accessible la proposition de valeur au client ? C'est-à-dire comment la lui faire parvenir jusqu'à lui ? Alors, on peut choisir des canaux internes ou des canaux externes, ou les deux, selon les situations. Alors, pour les canaux internes, ça peut être une force de vente, son propre magasin, une vente en ligne, avec toutes les différentes possibilités qu'il y a. Ça peut être externe, détaillant, distributeur, grossiste, etc. Ensuite, le bloc 5, c'est les flux de revenus. Donc ici, on doit se poser les questions suivantes. Alors, d'où vont venir nos revenus ? Je ne parle pas des chiffres d'affaires encore. Ça, c'est quand on passera au plan d'affaires. Là, c'est d'où va venir notre argent ? Comment on va faire les entrées d'argent ? Alors, on va essayer de savoir, est-ce que c'est juste la vente des produits et services, et c'est tout ? Est-ce qu'il y a des revenus de location qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire des abonnements ? Est-ce qu'on peut faire des commissions ? Est-ce qu'on peut faire des revenus de publicité, etc. Mais on doit aussi se poser des questions sur les prix aussi. Est-ce qu'on fixe des prix ? Et puis, ça va être les mêmes. C'est des prix sur catalogue, quelle que soit la situation. Ou c'est des prix dynamiques, c'est des prix négociés, c'est des prix qui se font par forfait d'utilisation, etc. Donc là, on fixe nos idées. Et puis, on doit aussi savoir combien nos clients sont-ils prêts à payer et combien ils payent maintenant. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée de la concurrence, combien elle vend ses produits et ses services. Le bloc 6, c'est les activités clés. C'est-à-dire, quand on parle d'activités clés, c'est quelles sont les activités qui sont essentielles à mon modèle économique. Si je ne les fais pas, il n'y aura pas de proposition de valeur qui sera créée, il n'y aura pas de proposition de valeur qui sera livrée. Alors, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que ces activités sont en relation avec la création ? Si je suis, par exemple, un designer, alors c'est sûr que ma proposition de valeur, elle est là dans le design, dans la création. Ça peut être dans la fabrication, donc c'est le déroulement du processus de production, donc à ce moment-là, je dois le surveiller, je dois contrôler, etc. Ça peut être aussi dans l'approvisionnement, dans le choix des matières, si mon produit ou mon service dépend de l'utilisation des matières de qualité et tout. Ça peut être la recherche et le développement et tout. Donc là, ça peut être lié à la distribution, donc c'est l'organisation de la logique. Ça aussi, c'est important parce qu'on peut créer de la valeur correctement et perdre cette valeur lors de la distribution. Donc, la distribution peut être une activité clé pour certains métiers, pour certaines activités. Ça peut être, par exemple, un centre d'appel, gérer un centre d'appel correctement. Si dans ma proposition de valeur, je dis au client que, avec moi, vous serez toujours satisfait, vous aurez toujours une assistance téléphonique, s'il y a un problème, vous pouvez appeler, etc., etc., alors la gestion de mon centre d'appel, étude à l'utilité clé. Ça peut être le service après-vente, la maintenance, la révision, la livraison, la formation de mon client. Non, ça dépend de ce que je lui ai proposé comme proposition de valeur. Le bloc 7, c'est les ressources clés. Alors, quelles sont les ressources clés dont j'ai besoin ? Alors, pour savoir est-ce qu'une ressource ou une activité clé est clé réellement, il faut essayer de la supprimer du modèle d'affaires. Vous allez voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça veut dire que c'est une activité clé et qu'elle est importante. Donc là, les ressources clés, on va se poser la question sur les ressources humaines, sur les finances, sur les ressources matérielles, sur les ressources technologiques. Alors, et tout ça, on doit savoir comment les mobiliser. Alors, quand on réfléchit au niveau du modèle d'affaires, rappelez-vous, on est dans l'idée, on ne doit pas se limiter à réfléchir ou à mettre dans notre modèle économique juste les moyens dont on dispose aujourd'hui. Parce que si on fait ça, on va amputer notre modèle économique, on va le réduire. Donc, il faut se poser rationnellement quelles sont les ressources dont j'ai besoin. Et à ce moment-là, s'il y a des choses dont on a besoin et qu'on n'a pas, il faut aller les chercher, il faut trouver les moyens de les mobiliser. Alors, ça peut être de l'ingénierie, des finances, tout simplement. Pour le bloc 8, c'est les partenaires clés. Alors, pour les partenaires clés, ils sont clés parce que... Soit il nous faut une activité clé, soit il nous donne une ressource clé. Donc, à ce moment-là, on doit savoir quels sont nos collaborateurs les plus importants avec lesquels on doit avoir des relations d'affaires très, très efficaces et très fructueuses. Donc, quelles sont les ressources que nous n'avons pas qu'on va aller chercher chez les autres ? Et quelles sont les activités qu'on ne peut pas faire ? Parce qu'on ne peut pas faire tout. On a des compétences, on a des comptes de métier, qu'on méritent, mais les autres sont obligés d'aller les chercher ailleurs, chez d'autres partenaires clés. Alors, pourquoi ils doivent aller chercher ces partenaires clés ? Alors, ça peut être tout simplement, parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas la ressource, on n'a pas le parc de réactivité. Mais aussi, on peut aller chercher des partenaires clés tout simplement pour réduire les risques, pour s'assurer que la chose est bien faite, que tout est correct. Et puis, on peut aller chercher des partenaires clés pour des raisons d'optimisation de coût. C'est que, finalement, on reprend à des partenaires clés qui vont nous livrer la ressource dont on a besoin, au bon moment, avec la qualité qu'il faut, avec toutes les exigences de qualité. Ça nous coûtera moins que si on a fait nous-mêmes, on va commencer à bricoler à Roche-Atoile. On n'a pas gardé ni autre temps, ni on a eu la qualité. Mais aussi, ça peut être un partenaire clé avec lequel je vais mettre en commun les moyens de production. Donc, au lieu d'aller, par exemple, chercher absolument à faire tout, tout seul, surtout pour ceux qui démarrent en affaires, c'est bien de regarder à gauche, à droite, s'il n'y a pas quelqu'un avec qui je peux mettre en synergie mes moyens de production et avec lesquels je pourrais faire des activités ensemble. Alors, le bloc numéro 9, c'est la structure de coût. Donc là, c'est les coûts, quels sont les coûts inhérents au projet ? Quelles sont nos activités et les ressources clés les plus coûteuses ? Et donc là, il faut raisonner, j'imagine que c'est des termes déjà vus, c'est les coûts variables et les coûts fixes. Il faut toujours essayer de minimiser ces coûts et d'optimiser l'utilisation des moyens. Alors, on va prendre quelques exemples de BMG. Donc ça, c'est un exemple rapidement pour vous montrer comment. Alors, vous voyez, c'est la technique des post-its. On les dépose, on les enlève et donc on peut faire plusieurs versions. Mais je vais faire des remarques par la suite quand j'aurai fini là-dessus. Donc, par exemple, pour une garderie, le segment de clientèle, c'est les parents d'enfants, donc qui ont des enfants moins de 6 ans, travaillant sur le technopole. Donc, c'est ça l'objet des éducatrices, c'est de créer une garderie sur le technopole destinée à ces parents qui vont déposer leurs enfants en allant travailler. Alors, c'est sûr que la proposition de valeur de cette garderie, c'est une proposition de valeur traditionnelle. Mais ce qu'elle rajoute de plus qui est innovant, c'est qu'il y a l'apprentissage de la langue anglaise. Mais aussi, c'est la souplesse des horaires de récupération. Donc, ça, c'est la proposition de valeur qu'on voit au milieu. Alors, l'interaction avec les clients, elle va se faire via le web. Ils vont faire la réservation et le paiement en ligne. Les canaux de vente, où est-ce que les éducatrices vont vendre leur place et tout, ça va être dans le bâtiment du technopole comme la garderie est située là-bas. Et puis, il y a les comités d'entreprise qui sont localisés dans le technopole. Ensuite, si on reprend les flux de revenus, il y a deux flux de revenus, donc deux types de sources de revenus. Il y a les abonnements, donc des tarifs qui sont proposés aux comités d'entreprise. Et puis, les suppléments qui sont facturés pour les retards. Notons que les comités d'entreprise, c'est eux qui vont référer les parents pour les éducatrices ou pour la garderie. Si on prend les activités clés, alors les éducatrices doivent travailler à rencontrer les comités d'entreprise pour les convaincre, justement, de prendre des tarifs pour les personnels et de faire de la publicité pour que leurs travailleurs mettent leurs enfants dans leur garderie. Les ressources clés, c'est les éducatrices spécialisées, anglophones et puis des assistants. Le partenaire clé, elles vont faire appel à une école qui va leur fournir ou qui va leur permettre d'utiliser des stagiaires maîtrisant la langue anglaise. Ici, c'est un autre exemple, c'est l'exemple d'un robot du BTP, donc qui est utilisé dans le BTP. Donc, c'est des ingénieurs qui ont eu l'idée d'utiliser un robot qui se fixe, qui se pilote au sol, mais qui peut aller sur les murs et le plafond. Alors, la proposition de valeur pour le secteur du BTP, qui sont les entreprises ici, les segments, c'est que ce robot-là, il peut aller partout. Donc, ça évite d'utiliser les escabeaux et les chapotages qui sont considérés comme source d'accidents et qui coûtent beaucoup pour les entreprises et pour les assurances. Alors, le moyen avec lequel ils vont interagir avec les clients, c'est qu'ils vont passer par les comités sectoriels qui vont faire de la prescription. Alors, ils vont vendre, là, vous allez voir comment on manipule justement un modèle économique. Eux, la vente de l'appareil, c'est en euros, c'est un exemple français. Donc, l'équipement, il doit se vendre en 2000 euros, mais c'est cher. Donc, ils ont mis le post-it, mais ils pensent à le vendre à des loueurs de matériel, de bâtiments qui, eux, vont le louer aux petites et grandes entreprises. La ressource, c'est leur brevet qu'ils vont déposer. On va voir un autre ici. Donc, on a la matrice. Alors, imaginons les segments de clients, c'est les magasins du centre-ville. Donc, la proposition de valeur qu'on va leur faire, c'est faire connaître les promotions au passant doté d'un smartphone. Mais cette application ne peut pas fonctionner, donc il faut une plateforme pour charger les offres promotionnelles. Et on aura un autre segment. Parce que pour que les commerçants bénéficient de cette plateforme-là pour faire connaître leur promotion, il leur faut des consommateurs qui ont ces smartphones-là. Donc, ici, on a une autre proposition de valeur pour les clients qui vont bénéficier d'une géolocalisation des offres promotionnelles. C'est-à-dire, dès qu'ils passent devant une boutique, il y a toutes les offres promotionnelles qui vont se télécharger. Donc, là aussi, on a deux segments complémentaires. Les consommateurs et les magasins, chacun a une proposition de valeur qui va être découlée de cette plateforme de mise en ligne des offres promotionnelles. Alors, pour le consommateur, ça va être une application gratuite. Et pour le commerçant, ça va être l'accès à la plateforme pour mettre ces promotions. Pour le client, ça va être gratuit, pour le consommateur. Et pour le commerçant, ça va être un abonnement. Les ressources clés et les activités clés, donc on va les voir ici. Donc, les activités clés pour ces ingénieurs-là qui ont créé cette application, ça va être qu'ils vont passer beaucoup de temps à convaincre des commerçants. Ils vont rencontrer aussi les associations de commerçants parce qu'ils sont éligés en association. Ils fonctionnent comme ça. Leurs ressources clés, c'est des développeurs web pour développer l'application. C'est des développeurs en informatique. Et puis, les commerciaux ou la force de vente dans chaque région ou chaque ville. Et puis, les partenaires clés, c'est les associations de commerçants parce qu'au final, ils vont leur faire aussi de la publicité. Alors, pour réussir son modèle d'affaires. Alors, vous voyez, il n'y a pas une seule version. On peut donc se laisser aller. Mais pour le réussir, il faut définir l'épicentre du modèle économique. C'est-à-dire, quelle est la partie la plus importante ? Quel est le centre de gravité ? Alors, il y a trois possibilités de centre de gravité. Il y a trois possibilités d'épicentre. Il y a la possibilité de se concentrer sur la proposition de valeur. Et dire que moi, je démarre de là, j'offre par exemple une innovation, j'offre un produit particulier, je mets en place une nouvelle façon de travailler avec le client, j'ai une relation, une inédite, une forme de distribution particulière. Donc, on peut démarrer de là et puis tout le reste va suivre. Mais on peut aussi démarrer en disant que moi, je vais me concentrer sur une niche de clients, sur des clients qui ne sont pas encore satisfaits par l'offre qui existe ici, sur le marché. Alors, ça peut être un petit groupe, ça peut être des personnes avec des exigences particulières, etc. Mais en tout cas, c'est un petit groupe. C'est ce qu'on appelle la stratégie de focalisation. Ou alors, on va dire, nous, on va faire la même chose que les autres, mais ça, ça va être à moindre coût, en faisant la minimisation des coûts. Alors, l'exemple qu'on peut prendre ici, par exemple, si on prend le domaine automobile, si on prend Volkswagen et Dacia, par exemple, c'est des entreprises qui minimisent les coûts par différents moyens, bien sûr. Dacia, c'est du bas de gamme. Et puis, le groupe Volkswagen, avec la mise en synergie, les économies d'échelle, la fabrication de modules communs. Mais en tout cas, le réplique centre, il est dans la minimisation des coûts. On prend Tesla, par exemple, ou la DS, par exemple, ou le service de location longue durée. On peut acheter, louer, on peut acheter, louer. Maman me fait défaut. Merci de m'aider. Donc là, si on prend cette... Pour la Tesla, c'est de l'innovation. Si on prend Porsche, pour la niche, donc elle, elle se concentre sur le haut de gamme. Bon, ici, pour finir, donc avant de vous montrer ça, donc, ça va venir. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un substitut au plan d'affaires, mais c'est une phase médiane. Quand on a le business model Canva en face de nous, ça nous permet de visualiser notre plan d'affaires. Et puis, il y a des erreurs à ne pas faire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre son segment de marché. Il faut bien l'identifier. Il ne faut pas que ça soit vague. Il faut bien comprendre c'est qui nos clients, c'est qui la proposition de valeur, comme c'est quoi la proposition de valeur, qu'on lui fait. Pour finir, je vous ai préparé, enfin, je vous ai mis quelques ressources, peut-être que vous connaissez déjà, en entrepreneuriat. Donc, il y a pas mal de ressources. Il y a les écoles qui font le lancement d'une entreprise. Il y a Infoentrepreneur, qui est un bon organisme, qui fait de l'information. Et puis, il y a toutes les autres ressources de soutien, telles que la BDC, SAGE, Entrepreneuriat Québec. Et puis, les deux Femmes et Sorts et Compagnie F, c'est des organismes qui sont dédiés à l'entrepreneuriat féminin. Donc, Compagnie F fait de la formation et Femmes et Sorts fait du financier. Voilà. Et pour finir, merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements